on verra si on peut appeler à agir plus tard pourquoi le peuple n'a pas le droit de gouverner ou accéder à la magistrature suprême dans notre pays la guinée tout à rappelant que c est là je m'embrasse et l'octobre qui a gagné ses élections du 18 octobre alpha conde s'impose par la force l'imposteur un fou un menteur champion de mensonges champion de niacicracie espoir rati prodissa ou ses mains là sont sans moi avec ses pieds n'avait pas remarqué ça donc toutes les personnes qui sont en train de regarder vous pouvez rappeler quand je vais un peu par les 5 10 10 15 minutes inchallah vous allez rappeler pour donner votre point de vue ce que vous vous savez de l'histoire parce que chacun sa version des faits et puis on veut comprendre quoi on veut comprendre parce que il ya des gens qui disent que c'est une tradition voilà la vraie version vraiment je sais pas j'aimerais bien comprendre aussi donc si vous qui me regardez maintenant ou même si c'est plus tard si vous savez pourquoi la raison vous pouvez essayer de me contacter pour m'expliquer parce que peut-être que je vais reprendre encore ce sujet parce que je pense que c'est l'un de nos gros soucis en guinée cette histoire d'éviter le peu à chaque fois par rapport à plusieurs choses surtout surtout cette histoire de magistrature suprême donc c'est ça faut qu'il faut qu'on sache ce que c'est que exactement parce que moi je pense c'est comme si c'est comme si les coucou c'est qui ça comment ça va c'est comme si les français disaient que à les africains vont rester voire est et les sous-hommes ils vont rester toujours derrière vous même si ils font je sais même pas je vois pas l'exemple je ne vois pas l'exemple je veux réfléchir à l'exemple je ne vois pas l'exemple donc après chacun à son point de vue vraiment c'est difficile à expliquer et à analyser moi je vais dire ce que j'en passe comme d'habitude mais ça ce ne sont pas les sciences exactes et nous allons continuer les recherches pour savoir pourquoi il ya des gens qui vous disent non le peuple ne peut pas être président ici pourquoi bah c'est une tradition cette tradition vient d'où vous êtes toujours en train de vous souler ça c'est pas votre tradition vous êtes toujours dans les grosses et les grosses mais les grosses voitures et les grosses maisons ce n'est pas votre tradition non plus donc que le peuple il peut être tout sauf président de la république mais vous votez pour eux donc même quand tu vois pour un peu on le triche et dans le triche c'est normal c'est un petit groupe de voyous composé de toute ethnie attention il ya même des peules dans ce groupe parce que je pense que ce sont des mauvais dons satanique les serpents là qu'ils ont dans le corps qui les amènent des hallucinations des forêts et les trucs de de iblis vous savez iblis c'est toujours les forces informations qu'ils envoient aux gens et puis les gens se braquent contre toi j'ai rêvé d'un tel il me fait ça moi j'ai tous mes rêves se réalisent 1 j'ai rêvé de ça ça s'est passé donc moi je pense que ce sont des faux rêves et les fausses d'information qu'on envoie souvent aux diners je pensais ça c'est moi qui dit ça et puis quand le but c'est une tradition je ne vois pas pourquoi ils ont abandonné toutes les traditions les filles sont presque toutes nues dans les rues elle se saoule comme pas possible elles boivent plus que les hommes il ya des maquis et des boîtes de nuits à tous les carrefours donc je pense que c'est là là la tradition qui du peuple qui peut pas venir au pouvoir que le guiné ça il rigole pas avec ça ça il veut pas d'abandonner cette tradition donc nous allons essayer de creuser un peu le mystère parce que il faut comprendre faut qu'on faut qu'on comprenne cela peut-être que c'est un sujet tabou je sais pas moi je m'en fous de toutes les façons parce que je pense que si on ne parle pas des choses on n'aura pas la solution donc tous ceux qui sont là essayent de essayer de nous aider pour qu'on comprenne ce qui se cache dans cette histoire c'est quoi exactement que le peuple ne peut pas accéder au pouvoir en guinée tout en sachant que les pays dans tous les pays dans lesquels ils gouvernent ils sont très bien ça se passe mieux que ceux qui nous ont déjà gouverner en guinée un de deux à part cela tout ce que le peuple fait il le fait correctement même quand il voit il devient le plus grand cela donc je pense que quand tu sais que quand quelqu'un fait quelque chose il le fait bien mais je vois pas là le problème peut-être il ya la peur ça c'est clair dans la jalousie à cela et c'est à dire aussi il ya la peur que le peuple ne fasse mieux bon c'est ce que moi je pensais que le peuple ne fasse mieux parce que j'ai mené mes petites enquêtes à gauche à droite voilà c'est dommage et malheureux mais spirituellement et religieusement je vais expliquer à ma façon c'est à dire souvent là on a notre bonheur ou là on peut apporter le bonheur à quelqu'un ça devient sans c'est interdit je vous ai dit je parle des réseaux sociaux pour moi par exemple moi j'avais je vous ai expliqué l'histoire ça fait pas longtemps que moi je suis inscrite c'est mon mari qui m'a mis sur les réseaux sociaux et c'est à dire j'avais un souci avec tout j'avais un gros problème avec ça j'avais un gros problème il y avait beaucoup de choses comme les angles j'avais toujours de longs ongles des vrais longs ongles c'est à dire tout ce que l'islam aimait mais je n'aimais pas le mensonge je n'aimais pas l'injustice ça c'est sûr mais tout ce qui est investimentaire et tout non et si vous voyez les anciens pour tous vous allez halluciner voilà vous voyez donc tout ce que j'aimais là c'était pas bon c'était pas bon pour moi j'étais très malheureuse sans le savoir j'avais l'âme fatiguée sans me rendre compte mais comme j'ai eu l'élément de comparaison aujourd'hui je les suis donc si le guiné était dans cette erreur parce que déjà c'est un pays et je vous l'ai dit c'est un territoire du shaitan ce n'est pas un débat progressivement ça va sortir on est très très mal guidé on a un mauvais islam on a une mosquée noire on nous a proposé un islam pervers voilà ce n'est pas du bon islam qu'on a donc je pense que c'est ce côté d'être mal guidé qu'on renvoie des images et des idées aux gens comme si le peuple était son ennemi est ce que vous comprenez parce que les guinéens ont beaucoup de dons qu'ils utilisent dans le mauvais sens c'est pas dans le bon sens tous les dons doivent être utilisés dans le sens d'une base véridique d'une base islamique c'est à dire avoir la foi la sincérité et la certitude là tu ne peux pas tricher tu ne peux pas faire du mal à ton projet mais nous voyons en guinée comment on se comporte les uns envers les autres sur tout le mensonge on est fort dans ça donc moi je me dis déjà ça c'est un faux pas ça c'est un gros faux pas tout en sachant que le peuple n'a jamais gouverné officiellement officieusement ils sont dans tous les domaines ils gèrent tous les domaines ça c'est clair il ya très peu de domaines qui ne gèrent pas et qui ne maîtrisent pas ça aussi je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas envie je suis en direct ceux qui sont en train d'appeler là ceux qui sont en train d'appeler et c'est de rappeler un peu plus tard s'il vous plaît vous voyez donc ça c'est un premier point le côté spirituel le fait de recevoir les mauvaises intérêts les mauvaises informations que ce soit ce soit les rêves ou autre chose vous voyez c'est incroyable ça c'est la connexion qui me fatiguait les têtes orange sont là il faut les chasser je vais revenir sur le sujet d'hier ne vous inquiétez pas je suis sur les enquêtes quand je sais là qu'un truc fait mal à quelqu'un je vais plus lâcher parce que je sens que j'avais dit que c'est là et c'est de partager la vidéo s'il vous plaît maintenant ils vont vous dire cela tandis qu'il ya plusieurs pays là où il ya des peuls qui sont présidents maintenant ce qui est intriguant dans cette histoire comme dernièrement quand on parle avec plusieurs personnes ça je ça ça m'a mis à terre ils sont tous une année là dessus tous le plus débile le plus débile de tous les guinéens le plus bête du tout les guinéens je dirais que ma soeur le peuple peut développer la guinée mais ils ne vont pas laisser le pouvoir seul le peuple peut changer la guinée mais quand ils vont prendre le pouvoir ils ne vont plus laisser le pouvoir tous ceux qui me disent cela c'est à dire je dis ça c'est là c'est la connerie au vip c'est la connerie au sommon moi marie si ce coup quelqu'un peut changer ma vie côté positif mais il va longtemps rester dans ma vie quelqu'un a compris quelque chose est ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire le peuple peut changer la guinée mais il ne va pas laisser le pouvoir on va mieux vivre mais il va refuser de quitter le pouvoir est ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire vous avez compris ce que je suis en train de dire c'est à dire ça c'est ça c'est satan qui est en train de parler quelqu'un peut changer ta vie mais il va longtemps rester il peut positivement changer ta vie mais il va c'est à dire ils sont tellement habitués à la souffrance que quand le peuple va venir il va changer leur vie mais elles veulent rester dans cette souffrance là c'est une forme de sorte les jours vous avez dit qu'on a une adn sorcellerique en guinée parce que je vais profiter de l'occasion aujourd'hui la sorte la réunion mondiale de la starsellerie annuelle se passe en guinée oui à furikaria dans la zone de furikaria c'est vrai mais là imaginez vous est-ce qu'un sortier évolue parce que la sorte à l'hélice est un don quand tu l'utilise correctement c'est ce que je suis en train de faire les sorciers utilisent le même don que je suis en train d'utiliser je suis en train de l'utiliser dans le sens islamique eux ils l'utilisent négativement ils servent shiitan c'est à dire ils mentent ils ils soutiennent toujours le mauvais côté comme ceux qui soutiennent alpha il n'a pas pour que tu vas demander aux gens pour qu'ils soutiennent alpha ils ont ce lien maléfique avec lui les défenses des vidéos sur les réseaux sociaux ce sont des liens spirituels la plupart de temps c'est pas islamique c'est satanique quel que soit le degré il suffit de verser le matin c'est fini est un contrat avec satan car c'est un neuf qu'il ne l'a pas fait parmi nous pour sortir de ça c'est un long processus je voulais déjà expliqué donc un pays là où satan là où la sorcellerie la sorcellerie négative est à dire ils ont transformé leurs dons leur don là est dans le mauvais sens renversé au lieu de dire la vérité il manque au lieu de prendre le positif prendre le négatif quand on vous dit que le sorcier bouffe son unique enfant donc c'est pareil le peut changer la guinée mais ils font tout pour le bloquer ils savent même pas pourquoi mais je vous assure avec toutes les personnes toutes ethnies confondues avec lesquelles j'ai discuté ce qui ceux qui ont cet argument bien entendu ceux qui ont cet argument de 10 car non que non mais ils vont changer la guinée ça c'est pas un débat et puis d'aller très populaire on sait même qu'il a gagné mais ma soeur c'est d'aller prendre le pouvoir il va tellement bien travailler qu'il ne va plus partir j'ai dit mais est-ce que vous entendez ce que vous dites et c'est des gens qui ne se connaissent même pas vous vous rendez compte de la gravité quelqu'un qui peut changer votre vie donc il ya du boulot c'est le côté spirituel là c'est pourquoi dès que quelqu'un aime plus tu es proche d'allah plus tu soutiens l'IFDG même si tu n'es pas de l'IFDG c'est ça la vérité donc il ya certains arguments dont je vais vous parler certains disent que le peuple aime la trahison qu'est-ce qu'ils disent à votre insu les peuples qui me regardent disent que le peuple aime la trahison d'où ça vient je ne sais pas pour l'instant les élections qui sont passées là je ne sais pas qui a trahi qui mais ça sort petit à petit ou bien voilà et les peuples aime s'entraider c'est un défaut si vous leur dites tout le temps qu'ils ne vont pas accéder au pouvoir vous leur couper les coudes ils se serrent les coudes c'est logique ça c'est vous persécutez vous serez vous allez faire pareil ils achètent ils exagèrent tout ce qu'il faut je voulais déjà dit tout à l'heure bancaire on parle de pouvoir le voire d'algérie comme s'il y avait eu une autre ethnie en guinée qui a quitté le pouvoir il ya déjà quelqu'un qui est venu en guinée au pouvoir il a démissionné même les ministères difficilement de démissionner c'est très rare c'est très très rare donc il ya d'autres personnes qui disent aussi qu'est ce loup pourrait être un dictateur demain qu'on aura du mal à se dépasser de lui j'ai dit mais vous avez toujours eu des dictateurs maintenant là on est en train de s'entraîner sur les autres et puis on va appliquer ça c'est nous ou bien puisque vous êtes sûr quand même qu'il va travailler et c'est à dire quand je vous parle d'islam quand tu n'as pas la clairvoyance tu n'as pas là c'est pourquoi le sorcier bouffe son enfant unique c'est l'enfant là qui va changer sa vie mais il le détruit parce qu'il sert chez tanné chez tant que la destruction il te mélange avec ton propre enfant c'est pourquoi je viens de ce côté là régulièrement du côté islamique maintenant quand tu connais Allah très bien il t'aime de toutes les façons et toi aussi tu l'aimes parce que c'est nous qui ne l'aimons pas je me pose la question pourquoi le guiné n'aime pas là pourquoi pourquoi vous faites la réunion de la sorcellerie mondiale en guinée pourquoi donc vous voyez que c'est le territoire du shétan c'est pas faux ce que je vous dis c'est vrai toutes les mauvaises décisions du monde ça se prend la nuit là bas oui malheureusement donc on peut pas avancer ceux qui sont là quand ils vous disent que le problème de l'électricité dépend de la sorcellerie c'est pas faux dit c'est vrai mais ça qu'ils oublient c'est cette même sorcellerie qui les maintient est-ce que vous voyez le cercle vicieux le sortier il te donne toujours le mauvais nom certains te donnent toujours le mauvais nom tu es là et tu maintiens au pouvoir mais tu ne peux pas amener l'électricité dans cette histoire de peule là moi je connais pas beaucoup de choses dessus parce qu'ils ne disent rien de concret ce sont les arguments que je viens de dire là qui disent que ça c'est le comportement de tous ceux qui nous ont gouverné souvent ils veulent pas quitter le pouvoir et ils n'ont rien fait d'être ordinaire maintenant s'il ya quelqu'un qui peut faire quelque chose d'extraordinaire comme ce qui se passe aujourd'hui on sait celui qui a gagné tout le monde le sait la seule chose qui peut faire du mal à l'alpha c'est l'eau d'alignan nous et pourquoi ne pas le soutenir pour au moins dégager alpha et après on s'occupera de lui aussi mais tu préfères garder encore à ne pas cinq ans ou six ans parce que ceux qui sont en train de rêver qui va mourir dans un an ou deux à ça aussi c'est un autre problème ça c'est un autre débat donc c'est ce manque de clairvoyance le manque de la foi parce que quand tu as la foi tu tu vois la vérité de quelqu'un qui lui donne sa vérité tu acceptes cette vérité ce qu'il doit faire de ça ce qu'il doit faire de cette vérité ça c'est son problème ça c'est pas votre problème maintenant je vais vous rappeler un petit truc ceux qui ont peur certaines personnes disent que oui ils veulent un jeu parce que celle où il a vieilli j'ai dit vous avez fait le même scénario à alpha vous êtes des fabriqueurs de monstres ce que les guillemets n'ont pas fait un pas qu'on n'y en a pas c'est qu'ils n'ont pas fait à ce monsieur là il n'y en a pas j'ai dit quand on était petit tu n'osais pas fort carrière que vous voyez aujourd'hui là pour le carrière tu n'osais pas dire plus si c'est pas moi c'est moi qui disait devant les gères puis j'ai défendu avant j'ai dit mais ce qu'on lui fait c'est pas juste ça c'est ma nature je vois les mêmes personnes là aujourd'hui ils sont sur facebook ici ils défendent l'alpha oui c'est qu'ils disaient qu'on était petit alfa c'est rebelle leurs parents disaient que c'était rebelle aujourd'hui ils sont là ils défendent l'alpha parce que c'est bon parce qu'ils gagnent la lâcheté de guillemets et son hypocrisie ça date pas d'aujourd'hui c'est comme ça donc de même ne soyez pas surpris les gens de l'ufdg demain vous allez vous allez beaucoup vous bagarrez avec les gens vous allez vous bagarrez avec beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui à vous insulter là qui insultent dans les commentaires les vrais comptes abdel avant grand avis pas mal si vous regardez les vrais comptes ici vous dans quelques années ils vont vous insulter à cause de l'ufdg ils seront de ce côté parce que à ce moment là c'est bon c'est les petites armes les petites armes ne se battent pas les petites armes m quand le combat est fini et viennent prendre le résultat il se casse pas la tête il se casse pas la tête c'est quand c'est fini quand c'est fini il vient il récupère et toi mais là ils te combattent parce que tu as déjà fini de te battre tu es peut-être essoufflé à leurs yeux il faut autant te combattre maintenant partager la vidéo s'il vous plaît donc les gens le disent dans les commentaires les gens le disent dans les vidéos les gens le font en publication jamais un peu au pouvoir vous n'avez jamais eu l'eau vous n'avez jamais eu l'électricité vous n'avez jamais eu de bonnes routes vous êtes les derniers des derniers vous êtes humiliés vos fils sont les moins chers de toute l'afrique avec un plat des liens plat de quelques semaines 10 tu l'as dans ton lit tandis que c'est une jolie fille mais on voulait pas changer cette mentalité et si c'était là que ça bloquait et si c'était ce côté là que ça bloquait que à la même veut voir jusqu'où vous êtes capable d'aller c'est comme le problème de guerre le guiné n'est pas juste il n'est pas honnête il n'est pas équitable tout ce qui pousse à la guerre civile il est devant il s'est-à-dire il promouvoir cela les têtes orange sont là accompagné les de rouge et de bleu je n'ai pas besoin de dire ça et partagez la vidéo s'il vous plaît voilà le guiné à ce côté sorcellerie je voulais dit dans toutes les familles même vous qui me regardez si vous êtes vous le meilleur n'importe quel est ils vont vous fatiguer ils vont fatiguer votre âme quand tu vas être là tu ne comprends rien tout ce que tu as tu vas faire tu n'auras pas raison le peuple subit la même chose en guiné tout ce que le peuple fait il n'a pas raison mais ils savent tout le monde sait que vous êtes victime et les peuples tu me regardes vous allez me regarder dans n'importe quelle année tout le monde sait que le peuple est victime il ne se victimise pas tu sais que quelqu'un est victime tu lui fais du mal mais tu veux pousser les autres contre lui c'est méchant ça c'est le sortier qui peut faire ça quelqu'un qui sert à là qui connaît dieu ne va jamais faire cela parce qu'il va se mettre à la place en te mettant à ta place c'est à dire il se met à ta place à un moment donné change de place et vice versa il va voir ce que tu supportes là s'il peut supporter cela c'est pour qu'il faut combattre cette histoire de détester le peuple il faut le combattre ce sont les lumières de la guinée je vais vous dire un secret il ne voulait pas vous dire cela madame ça nous connaît je l'ai appelé à quelques jours dans la discussion on parlait de la politique on rigolait et tout elle m'a dit quelque chose de très surprenantiel voir cette vidéo peut-être sera pas content mais bon je dis pas que je m'en fous mais bon je vais le dire quand même donc dans cette discussion on a parlé de ces problèmes ethniques et tout elle m'a dit vraiment elle dit toi c'est à la qui dit parce que les vidéos que tu fais personne ne te dit les sujets mais tu connais les problèmes chassez-moi les les signes à la barre bon avec beaucoup de coeur et des likes et me dit les sujets que tu fais tu connais les vrais problèmes et personne ne te dit c'est vraiment à la qui tu dis que c'est à la clairvoyance comme à la fois c'est comme ça que ça se passe donc on a parlé du problème ethnique de toutes ces choses et tout elle m'a dit elle me dit tu sais il n'y a pas une ethnie à guinée qui aime la guinée pour plus que le pull elle m'a dit ça et il n'y a pas une ethnie qui aime la guinée plus que le pull elle dit ils se battent tous leurs problèmes et que la guinée se développe c'est ça leur problème c'est comme ça qu'ils ont les ennemis vous comprenez elle me dit moi je serai du côté du peuple jusqu'au jour de ma mort on a dit ça ça m'a fait un truc quoi elle dit il y aura des hauts et des bas c'est clair que quelquefois il y a des divergences et des convergences elle dit mais c'est à dire tu peux pas dire que le peuple n'aime pas la guinée ça c'est dix elle dit c'est méchant elle dit ce qu'à la fois qu'on défait c'est méchant que moi je sais comment nous on s'est battu ici à l'aide des peules ici comment on s'est battu moi je le sais que donc aujourd'hui quand je vois le comportement qu'il fait que c'est à dire ça me dépasse que donc le combat que tu mènes là quoi que qui que ce soit disent comme tu n'écoutes pas ne les écoutes pas c'est à la qu'il est en train de te guider tu es là pour éclaircir un truc il faut l'éclaircir que si toi tu ne faisais pas tout cela qu'est ce qui allait se passer aujourd'hui que tu sais ça tu penses que tu es la seule qui a commencé à se battre tu nous as trouvé dans ça que mais ta part là il faut la faire comme tu es en train de faire n'écoute personne même moi vous se connaissez je vais t'enlever sur la route là ne m'écoute pas que même moi le peuple je suis de son côté jusqu'au jour de ma mort que les malinqués qui m'appellent de temps en temps qu'elle dit qu'elle dit aux gens là vous vous êtes toujours encore affaire des malinqués que moi je sais même dans l'affaire mondiale moi même c'est non pas l'ethnie c'est le côté mondial que je que je suis en train de guetter vous vous me parlez d'une ethnie qu'il faut me laisser que si vous n'avez pas compris encore ce qui se passe donc c'est pas tout le monde qui peut peut-être s'asseoir ici et dire cela c'est pas tout le monde qui le voit de cette façon c'est pas tout le monde qui a cette clairvoyance il ya des gens c'est leur ethnie ou rien même si ça ne leur apporte rien les toutes les ethnies qui ont gouverné la guillée ils ont apporté les ennemis à leurs ethnies et leurs ethnies ont souffert pendant leur gouvernance il ya des petits groupes de chaque ethnie tant que au pouvoir qui bénéficient de ton pouvoir maintenant pourquoi les gens sont dans ce truc ethnique là je n'ai pas fini pourquoi les gens sont dans ce truc ethnique là vous savez que c'est des travailleurs tout le monde le dit c'est des bosseurs quand le peuple va ouvrir un truc ici c'est le peuple seulement qui va l'acheter là bas mais non non c'est pas d'une seule ça sera pour tout le monde ils vont s'entraider ça c'est humain de s'entraider surtout quand vous voyez que les autres sont en train de vous bloquer qu'est ce que vous faites c'est que nous on dit à l'heure et si vous pensez qu'ils ne savent pas mais ils le savent ils lisent les commentaires ils lisent les commentaires c'est pourquoi quand vous me dites de bloquer les gens ils ne les bloquent pas vous voyez tout le monde ici tout le monde ici qu'il est malinqué il est tout le temps ici dès qu'on m'insulte c'est lui qui a peur il est malinqué il est de s'igiri mais il n'est pas avec Alpha il n'est pas avec Alpha c'est pas tous les malinqué qui sont avec Alpha RPG n'est pas égal à malinqué dit non 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 et puis je profite de l'occasion pour dire aux gens de l'UFTG nous allons tout faire nous allons nous battre pour récupérer cette victoire riche pour rentrer dans le domaine d'Allah pour commencer la réconciliation et la justice il faut un début ceux qui attendent un tribunal international pour la Guinée il faut laisser ça ça c'est un début de réconciliation ce genre de choses ces élections là c'est un début et puis un truc à son tirabili même ce Dalen là lui même il se dit de même la façon dont je suis arrivé ici j'essaie de tricher quelqu'un je suis foutu le Guinéen nous voit même pas le côté là lui aussi il va venir ou quelqu'un d'autre va venir ils vont faire exact comme les autres comment vous allez bloquer ça parce que vous n'arrivez c'est ce que j'ai dit ah j'ai dit mais vous n'êtes jamais arrivé à détrôner un dictateur mais il faut vous entraîner sur Dalen entraînez-vous sur lui vous avez peur de ce monsieur là pourquoi vous dites qu'il est mais les gens le disent ouvertement toutes les ethniques non il n'y a rien à dire il est populaire il n'y a rien à dire mais ma soeur quand les gens là vont prendre le pouvoir ils ne vont pas laisser j'ai envie de m'évaluer quoi quelqu'un va changer ta vie mais ta vie ta vie sera trop belle quoi tu ne veux pas ça ça c'est la sorcellerie c'est une sorcellerie abusive ah moi je vais épouser la femme là mais si je l'épouse vraiment ma vie va progresser donc vraiment je ne vais pas l'épouser et moi je vais me marier à l'homme là mais si je me marie à lui ma vie va changer je vais me développer je vais être au top tout va marcher pour moi donc vraiment non 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 moi je ne veux pas ça jusqu'à ma mort une belle vie je ne veux pas et il n'y a pas de malade dans ce pays là ce pays là n'est pas rempli le fou ceux qui pensent ce n'est il faut bien réfléchir à ce que vous dites il faut bien réfléchir à ce qui vous pose à ça et il y a d'autres personnes qui disent comme les cadres basse côtiers qui disent que eux ils ne veulent pas parce que quand un peuple vient au pouvoir s'ils allaient prendre au pouvoir la population va manifester pour que Dallem meure au pouvoir tellement qu'il va travailler vous vous rendez compte ça ce n'est pas les destructeurs du pays ça ce n'est pas les ennemis de l'humanité vous savez que ce que vous êtes incapable de faire depuis que la guinée est guinée quelqu'un peut le faire vous le bloquez ouvertement officiellement vous n'avez même pas honte de dire ça dans cette affaire de plus là rapprochez-vous d'Allah c'est lui qui peut nous sortir de ça en nous sortant de ça comment il fait ? il nous guide progressivement 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 comme tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui si tout s'était passé facilement comme dans les autres pays tu as gagné les élections oh tant 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 c'est fini bon voilà Alpha il a son humilité présidentielle voilà Dallem il est installé machin et tout tout ce qui se passe aujourd'hui le gros Gamfa là même ce que je vous dis aujourd'hui le gros Gamfa là Dallem n'allait pas faire rien on allait le tuer il ne va pas faire rien ils vont le tuer mais aujourd'hui on sait en tout cas moi je sais qui est qui il y a beaucoup de choses que je ne savais pas peut-être vous vous savez tout mais moi je ne savais pas moi c'est bon pour moi moi ça me va ce que je vous dis aujourd'hui il y a des gens qui le savent mais il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas énormément de personnes qui ne le savent pas ils le savent aujourd'hui ils vont réfléchir peut-être que certaines personnes en disent en leur présence ils n'ont pas considéré ou bien ils ont dit qu'ils ne calculent pas trop mais aujourd'hui ils vont se dire ah donc c'est vrai les gens le disent je vous dis toutes ethnies confondues il y a des gens qui ont cette réaction qui vont dire que oui eux c'est des travailleurs le monsieur là il connait la Guinée vraiment c'est quelqu'un il est populaire mais ma soeur vous savez les gens là s'ils viennent les autres ne vont plus accéder au pouvoir je dis mais les autres ne valent rien ceux qui ont déjà accédé au pouvoir ne valent rien on n'a rien vu d'extra horrible même auto-suffisance alimentaire auto-suffisance alimentaire il y a même des gens qui disent que c'est dur ici elle faille en guerre avec les peules je dis ah bon que lui je dis mais il faut finir la guerre on n'avait pas gagné les élections il faut le rendre le pouvoir pour mieux vivre c'est très compliqué je vais vous dire une chose aujourd'hui chaque ethnie a son rôle à Guinée il faut le faire correctement Dieu a donné à chacun ça c'est votre rôle ça c'est la bascote voilà ton rôle et autres qui ne voilà ton rôle forêt voilà ton rôle et moins de Guinée voilà ton rôle mais l'autre ne fait pas le rôle de l'autre ou si l'autre fait le rôle il le fait dans le mauvais domaine ça ne peut pas aller c'est là qu'il faut appeler Allah qui le juge manifestation ne va pas régler ça leurs sorciers là vont vous bouger ils aiment l'âme plus ils vont vous manger la Guinée ne va pas changer tout ce qui se passe là on n'allait pas découvrir au moins vous savez vous allez vous rapprocher de plus en plus au lieu de vendre les conneries les produits éclaircissants les mèches l'alcool la drogue il faut essayer de sortir de cela de se rapprocher progressivement 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 parce que si vous êtes sur le même terrain qu'eux c'est match nul il y a Satan qui gagne c'est ça la différence il n'y a pas 50 000 routes il y en a deux il y a deux il n'y a pas trois il n'y a pas six si ce n'est pas Allah c'est Shaitan mais la Guinée c'est le territoire d'église plus vous dites que c'est faux plus ça l'énerve plus vous dites que ce n'est pas vrai que vous êtes avec vous-même au fond vous avez vous n'êtes pas avec comment quelqu'un peut s'asseoir bouloquer ta soeur ton frère ou je ne sais pas qui là pourquoi c'est toi qui l'a créé mais nous les Guinéens nous aimons ça comme ça il ne va pas être comme ça comme ça mais ça ne se fait pas voilà donc moi c'est ce que je sais de l'histoire là on va continuer à se renseigner parce que c'est une très très vieille histoire ils disent que c'est une tradition ils vont continuer à nous expliquer leur tradition si c'est une tradition couranique ou bien si c'est un hadith Dieu est avec le président c'est de vivre la vérité et l'équité oui c'est vrai Dieu est avec lui il faut que tout soit clair il faut que tout soit propre avant qu'il aille s'asseoir là-bas sinon nous allons rentrer dans un autre comme Alfa est rentré dans le Giamfa Alfa est raté c'est un espoir raté qui est venu s'associer au raté qui l'ont aidé à être raté qui ont augmenté la capacité et comment on appelle ça et le pourcentage de son ratage sinon il était raté quand même et c'est les deux les deux groupes là mettez les cœurs mettez les cœurs mettez les cœurs donc nous allons essayer d'appeler monsieur Fama Kante s'il est disponible après on va appeler Agi aussi parce que je ne sais même pas en tout cas ici là ce n'est pas possible on va essayer d'appeler monsieur notre frère monsieur Fama Kante ce qu'il a rajouté sur l'affaire qu'il n'a qu'à rajouter inchallah on verra si on l'a on frère comment ça va donc je vais vous mettre sur le parleur voilà c'est M. Kanté Fama M. Kanté Fama qui est en train de pourchasser Genekaba mais bon aujourd'hui c'est pas ça non c'est ça n'est-ce pas comment ça va ouais ça va voilà on est là aujourd'hui je sais pas si vous avez lu le titre cette histoire de pas de peu le pouvoir que certaines personnes aiment dire que nous avons tous remarqué dans les commentaires souvent dans les vidéos et puis les gens le disent aussi voilà le titre pourquoi le peuple n'a pas le droit de gouverner ou d'accéder à la magistrature suprême dans notre pays la Guinée tout en rappelant que c'est qui a gagné ses élections du 18 octobre Alpha Condé s'impose par la force l'imposteur donc je sais pas si il s'est déjà vu ou pas d'accord avant tout d'abord je tiens à remercier d'avoir toutes les personnes qui sont en l'aise actuellement qui vous suivent et évidemment vous vous remerciez en tant que femme déterminante dans ce combat politique parce que c'est pas évident il faut rappeler que 60% de la population guinéenne est composée de femmes donc ça nous vous êtes une sécurité vous êtes une référence de femmes engagées dans le combat politique c'est très important parce qu'il faut rappeler que quand il y a une victoire dans le domaine politique positivement la première à bénéficier d'abord des avantages et des privilèges des femmes parce que ce sont elles qui souffrent ce sont elles qui sont en première ligne chaque matin oui oui et c'est très important que vous ayez aussi le courage de vous lancer dans ce combat donc ça c'était une parenthèse oui merci beaucoup en ce qui concerne le sujet c'est que il faut d'abord rappeler aux guinéens c'est qui le peuple le peuple c'est qui oui du cas il faut dire aux guinéens que le peuple c'est un guinéen et de ce fait à partir du moment le fait des guinéens il n'y a aucune loi en republique du guiné qui stipule que un peuple ne doit pas être président de la republique du guiné d'accord oui tous ceux qui tous ceux qui diront que les peuples sont des arrivistes en guiné qu'on ne peut pas leur permettre d'accéder à la magistrature sont des étrangers d'accord tous ceux qui ont une telle affirmation sont des étrangers sont des personnes aussi qui sont coporteurs d'amalgame en republique du guiné et sont des personnes normalement dans les conditions normales sont des personnes qui doivent être poursuivies oui n'est-ce pas pour des propos pareils oui normalement ok et pour comprendre le fond pour comprendre réellement la naïveté et l'ignorance de ces personnes il faut lire un peu l'histoire de la république du guiné ça permettra aux uns et aux autres d'avoir une lumière sur le sujet que vous avez posé aujourd'hui c'est qu'il faut rappeler aux guinéens que la guiné a été créée en 1885 lors de la conférence de berlin laquelle des conférences d'Afrique a été partagée en gâteau donc il faut rappeler aussi aux nombreuses personnes qui vous suivent que la guiné n'est pas le fruit des guinéens la guiné n'est pas le fruit de nos ancêtres guinéens la guiné c'est le fruit du colon la guiné c'est pas un pays dont les frontières ont été ont été tracés par nos ancêtres les ancêtres lesquels sont les samouris tourés les evelatobas les al-sayaïa diallo et tout ça la guiné n'a pas été tracée par ses ancêtres là par ses combattants du passé d'accord la guiné a été tracée par les français et avant l'arrivée des colons ceux qu'ils appellent aujourd'hui peu étaient déjà sur ce territoire que moi je n'appelle pas guiné parce que aucun guinéen ne peut me dire le nom de la guiné précoloniale c'est à dire la guiné avant la colonisation ou le territoire de ce pays de cette portion de l'Afrique occidentale avant la colonisation d'accord le nom guiné a été attribué après que les français ont bâti ce territoire donc tous ceux qui ont eu des ancêtres d'accord tous ceux qui ont eu des ancêtres avant la colonisation résidant sur ce territoire sont des guinéens et donc à partir du moment la république a été proclamée ce territoire a été bâti la guiné tous ceux qui ont eu leurs ancêtres à partir de ce moment sont des guinéens et donc devant la loi à partir du moment qu'ils remplissent les conditions demandées par la constitution guinéenne devant la loi ils peuvent être présentés comme des candidats et ils peuvent diriger la nation ils peuvent naturellement être président de la république de Guinée oui il n'y a aucune loi qui interdit un malinqué ou un sous-soudain de la présidente de la république de Guinée si vous remplissez les conditions demandées par la constitution guinéenne mais si vous ne remplissez pas ces conditions en ce moment vous ne pouvez pas vous présenter vous ne pouvez pas accéder à la magistrature suprême ceux qui sont aujourd'hui à la tête de la république de Guinée et qui tiennent des discours d'écno et de régionalisme ou de tribalisme d'accord le font pour des intérêts personnels ne le font pas parce que ils le font au nom des malinqués parce qu'ils le font au nom des sous-soudains ils le font pour leur intérêt personnel d'accord et quand je dis leur intérêt personnel l'intérêt personnel de leur petit clan oui oui eux-mêmes mais en faisant cela ils se servent d'une ethnie qui est appelée l'ethnie malinqué il faut appeler les choses telles qu'elles sont oui c'est pas tous les malinqués qui tiennent des propos pareils c'est pas tous les sous-sous qui tiennent des propos pareils oui c'est des malinqués qui sont proches du clan qui a la tête de l'état voilà c'est des peuls qui sont proches du clan qui a la tête de l'état c'est des sous-sous qui sont proches du clan qui tire profit du pouvoir en place oui d'accord oui donc il faut que les enfants guinéens comprennent que qu'on soit peur qu'on soit malinqué qu'on soit sous-sous de nationalité guinéenne ok ayant le certificat de nationalité guinéenne d'accord remplissant les conditions demandées par la constitution pour se présenter ok comme candidat aux élections présidentielles il n'y a aucune loi qui peut vous empêcher après il y a des il y a des il y a des personnes nocives d'accord tenant des discours fallacieux des discours sans queue ni de tête d'accord oui et donc il faudrait que nos parents peuvent essayer de ne pas répondre à ces gens pareils d'accord et qu'ils aient aussi des discours des discours costauds vis-à-vis de ces gens là vous savez quand on ne connait pas son histoire il est très difficile pour l'homme d'évoluer mais quelqu'un qui connait son histoire et qui a des arguments peut faire tomber l'historien le plus assermenté d'accord qui évolue dans la négativité mais il faut apprendre l'histoire connaître son histoire est très important on vous dit bon comme couramment on entend on dit souvent que les peuls sont arrivés en Guinée au 16ème au 17ème siècle un mensonge ils disent les peuls sont arrivés au 16ème ou au 17ème siècle en Guinée c'est un mensonge alors moi je pose une question évidemment à ces gens là quel était le nom de la Guinée au 16ème siècle oui quel était le nom de la Guinée au 17ème siècle parce qu'au 16ème siècle le français n'était pas là au 17ème siècle ils n'étaient pas là le partage de l'Afrique n'a eu lieu qu'en 1885 au 18ème siècle s'il faut dire disons même au 19ème au 18ème siècle alors quel était le nom de la Guinée au 16ème siècle quand ils disent souvent vous savez j'ai eu un débat houleux comme ça à l'époque avec mon professeur d'histoire au lycée qui me disait souvent que les peuls sont arrivés en Guinée au 16ème siècle j'ai eu la question j'ai eu l'intelligence de le poser la question je me dis mais monsieur dites nous réalité quel était le nom de la Guinée au 16ème siècle puisque vous dites que la Guinée les peuls sont venus en Guinée au 16ème siècle maintenant moi je veux connaître le nom de la Guinée au 16ème siècle il n'a pas su c'est pour vous dire c'est pour vous dire que dans l'histoire dans notre histoire enseignée même à l'école il y a quelque chose de faux là-dedans il y a quelque chose qui n'est pas vrai là-dedans beaucoup 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 il y a un mensonge total dans notre histoire de la République de Guinée c'est pourquoi je dis souvent qu'il faut réécrire l'histoire de la Guinée et il faut réenseigner l'histoire de la Guinée aux enfants à partir de l'école primaire parce que les enfants grandissent en ayant cette partie de l'histoire qui est complètement fausse vous demandez aujourd'hui n'importe quel primaire il vous dira que les peuls sont arrivés en Guinée au 16ème siècle mais quel était le nom de la Guinée au 16ème siècle le 16ème siècle c'est 1600 il se trouve que la ville de Cancan a été fondée en 1600 par des comètes la ville de Cancan a été fondée dans les années 1600 alors comment comment appelait-on la Guinée en ce moment en 1600 personne ne peut te dire ma soeur le nom de la Guinée personne quelle était la superficie de la Guinée au 16ème siècle quelle était la superficie de la Guinée au 17ème siècle ils ne peuvent pas quelle était la constitution de la Guinée au 16ème et au 17ème siècle quelle assemblée la Guinée avait au 16ème et au 17ème siècle qui était le président de la Guinée au 16ème au 17ème siècle quel gouvernement quel gouvernement était en place au 16ème au 17ème siècle pour dire les autres sont venus nous trouver ici donc on peut les appeler ils sont venus en Guinée au 16ème siècle il n'y a pas des discours de dénigrement il faut que cela cesse en Guinée il faut il faut réenseigner aux enfants guinéens les motions de la république les motions de la nation parce que ce qu'il faut savoir la notion de la république n'est pas une notion de la Guinée c'est une notion française les motions de la nation n'est pas une notion de la Guinée c'est une notion française d'accord les leçons de l'assemblée ce n'est pas guinéen c'est française c'est ce que je ne cesse de dire je dis la nomenclature guinéenne est l'image parfaite de la nomenclature française oui oui tout ce que nous connaissons aujourd'hui constitution loi justice loi c'est à l'image du fonctionnement de l'appareil de direction l'appareil administratif française oui tout à fait d'accord ça veut dire que nous avons quelque chose que nous nous-mêmes nous n'avons pas créé il faut qu'on comprenne que la Guinée n'est pas le fruit des Guinéens la Guinée a été faite et quelqu'un a décidé que nous devons être des Guinéens nous 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 devons être guinéens quelqu'un a décidé à un moment donné que nous devons être guinéens et la même personne a décidé que les Pambaras et les autres doivent être des Maliens la même personne a décidé le sort des Ivoiriens la même personne a décidé le sort des Sénégalais des Cameroonais des Congolais c'est une personne qui a décidé que nous devons être guinéens ok il a limité il a il nous a donné une superficie 245 857 km carré c'est pas samouritouré qui a passé cela c'est pas que la mode et c'est pas que la mode et de cancan qui a passé cela d'accord c'est pas d'un bon on s'agit de bila qui a qui a tracé cela c'est pas alfaya diallo qui a tracé cela d'accord c'est pas bubacar bureau qui a tracé cela il faut que la jeunesse guinéenne se renseigne que la jeunesse guinéenne réapprenne réellement son histoire l'histoire véritable de la vie parce que l'élite qui est là l'élite ne travaille pas en faveur du peuple de guiné l'élite travaille en sa propre faveur d'accord alors ma soeur je vais pas monopoliser l'antenne je pense qu'il ya des gens qui veulent intervenir mais le dernier mot est que il n'y a aucune loi en republique de guiné qui interdit office de guiné qui remplit les conditions ok de se présenter à l'élection présidentielle et de gagner les élections et de être président de la republique de guiné d'être à la magistratus suprême il n'y a aucune loi qui interdit il n'y a aucune loi qui interdit le peuple de diriger la guiné il n'y a aucune loi et ça c'est quelque chose l'avènement de la gestion de la guiné par on se dénie de la moyenne guiné cet événement est inévitable tous ceux qui sont passés et qui ont essayé d'empêcher cela ils ne font ils n'ont fait que retarder l'avènement oui sinon l'avènement est inévitable oui ils n'ont fait que retarder mais ça va arriver ça c'est sûr moi je suis malinqué je suis fier d'être malinqué d'accord mais je me bats pour rétablir la vérité je ne me bats pas pour que l'ethnie malinqué d'ailleurs j'ai fait un truc la fois dernière là dessus j'ai dit nous les malinqués nous devons avoir honte de 1958 à 1900 en 1984 nous avons été au pouvoir en guiné d'accord de 2010 jusqu'en 2020 nous avons été au pouvoir en guiné ça nous fait combien d'années vous ajoutez les 26 ans plus les 10 ans d'alpha condé ça nous donne combien ça nous fait 36 ans au pouvoir 36 ans de gestion nous avons laissé quelle image au guinéen un peuple qui parle tout le temps de son histoire ça veut dire que son présent est rien et n'a pas de futur d'accord 36 ans au pouvoir en guiné qu'est ce que nous avons laissé au guiné quel exemple nous avons donné au guinéen est-ce que c'est le simple fait de se taper la poitrine pour dire que nous avons été le premier président de la guiné est-ce que c'est le seul simple le seul simple fait de se taper la poitrine pour dire que nous avons nous avons dirigé la guiné pendant 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 36 ans non pendant 36 ans qu'est ce que nous avons laissé pendant 36 ans qu'est ce que nous avons laissé comme exemple vraiment vraiment à le dire j'ai honte ma soeur à le dire j'ai honte sur ce je pense que je vais laisser l'entraînement de personnes qui veulent intervenir et je salue naturellement toutes les personnes qui vous suivent et j'encourage tout le monde de se battre pour la autorité et pour la solidarité la bonne gouvernance en guiné merci beaucoup et à bientôt donc c'était monsieur canté que vous avez reconnu j'ai pas besoin comme on appelle ça de le présenter j'espère que vous avez entendu il ya des appels en absence que je vais essayer de rappeler ok et un numéro français là qui finit par 33 je vous appelle je vous rappelle un charles âge vers vous rappeler tout à l'heure tout de suite là il ya des gens qui n'ont même pas honte moi je pense que c'est un souci mental elle aussi parce que quand ça va pas dans la tête bonsoir madame bonsoir comment ça va oui ça va et vous voilà je vais intervenir d'abord je vous remercie beaucoup de m'avoir appris franchement j'apprécie votre live ça fait un petit moment je vous regarde et j'apprécie beaucoup ce que vous faites et j'ai salué l'intervention de fama il a fait une brillante intervention oui vous m'attendez très bien très bien voilà c'est par rapport à ce que ce que les gens disent pourquoi le feu ne peut pas devenir un chef d'état en guinée ou le sujet de dire que les guinéens sont pardonnés les personnes étrangères c'est que les gens comme fama a dit tout à l'heure ils connaissent pas l'histoire de la guinée d'accord ils ne savent pas que le foot a théocratique existait il a existé 161 avant que la guinée n'existe la guinée n'était 62 ans et le foot a théocratique a existé un siècle plus oui d'accord et aïe des allemands mis là bas qui ont existé et qui ont collaboré même avec l'empire ou à selon des femmes retourées qui a existé que 20 ans l'empire de samori touré il a fondé le son son empire jusqu'à la fin ça dirait que 20 ans d'accord et les allemandes du foot a le foot a théocratique l'état l'a existé il s'est des relations avec la france et la france venait que j'ai le commerce avec les bétails et la france a mené des trucs au foota diallon ils ont des traités ce traité là existe aujourd'hui mais les guinéens ne font pas des recherches le foot a théocratique existait avant cela d'accord c'est que pour les aïe le pouvoir en guinée mais son pouvoir la durée du pouvoir de secou touré en fait a duré 26 ans et il a seul il a son 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 règne a duré plus que même le règne du samori touré son grand père d'accord et les gens qui disent que les peines ne peuvent pas diriger ils ont toujours existé dans l'appareil du pouvoir en guinée parce que si vous regardez même avant que ce coup touré n'arrive il y avait yacine diallo qui était le premier député de la guinée à l'assemblée nationale française et c'est lui qui a fait que vraiment on a arrêté les travaux forcés en guinée lui yacine diallo oui d'accord et même le deuxième pilier aussi de l'époque de secou touré c'était c'était saikoulai diallo quand on acquise aujourd'hui secou touré de dictateur il a tué il a tué beaucoup de peines c'était le deuxième il était le président de l'assemblée nationale et il a été ministre de la de la justice donc toutes les théories qui a eu lieu en guinée ils faisaient partie aussi donc voilà ils sont toujours dans l'appareil en fait mais puisqu'ils n'ont pas été chef par exemple si préhommes et président de la république c'est pourquoi les gens sont mais l'histoire de la guinée franchement nous devons tous apprendre l'histoire de la guinée on n'a pas besoin de réécrire l'histoire de la guinée ça existe mais oui qu'on ne fait on ne fait pas de recherche les gens s'en foutent c'est l'ethnocentrisme qui pousse les gens à se faire la guerre c'est ce qui est dommage et je vais revenir un peu pour ne pas monopoliser la parole puisque les gens disent que les peules sont des étrangers indiens ça c'est inconsciemment ils le disent mais ils font aussi en fait ils mettent en valeur aussi les peules parce que quand on parle que les peules sont des étrangers les peules viennent de l'egypte bien sûr l'egypte a existé bien avant notre ère bien avant j'ai dit christ il y a eu même des gens qui disent qu'il y a eu des pharaons en égypte qui étaient des peules oui d'accord dans l'histoire d'accord et on vous dit ouais les peules viennent de l'egypte donc sans se rendre compte qu'ils mettent en valeur les peules parce que les peules viennent de l'egypte ou on dit comment appeler le premier par exemple les premières les plus maisons c'est pas une équipe et là aussi ils mettent en valeur les peules sans se rendre compte mais ça c'est pas un problème d'accord c'est malheureusement la guinée on doit y apprendre notre histoire et mettre comme fama a dit apprendre la nouvelle génération c'est quoi une nation c'est quoi une république c'est quoi le peuple de guinée au lieu de se focaliser sur l'ethnie ouais vous êtes malinquié moi du super vous êtes sur ça c'est à rien il ya les lélai il ya les nici corailles allait d'accanté un petit peu le pouvoir moi là moi qui parle là je suis belle vraiment les maniqués mais ça me choque quand je vois les gens c'est en fait c'est fond ça se fait les gens qui se font la guerre pour des futilités en fait c'est vrai qu'alpha condé c'est un dictateur moi je suis pas je suis contre lui c'est vraiment dictateur il veut pas il veut pas quitter le pouvoir il s'est imposé par la force mais c'est aussi la politique donc même si loup d'alén il est là aujourd'hui il doit encore lui aussi je ne dis pas qu'il doit utiliser forcément la force mais en politique il faut la force il doit aussi chercher des comment on appelle des alliés à l'extérieur la france les états unis ou quelque chose comme ça pour vous pour s'imposer sinon ils pourront rien faire parce que ceux qui financent le parti de l'IRTG c'est le plus souvent c'est des personnes anonymes ou ceux qui adhèrent au pouvoir là-bas ou les commerçants le plus souvent mais alphacondé on les fait tous que qu'alfacondé a été financé par des par des grandes personnalités des gens qui ont des multinationales à l'international et même eux il les a trahis mais c'est comme ça les pouvoirs la politique des fois aussi je vous suis parce que vous parlez un peu de la politique et de la révision c'est très important parce que la notion du pouvoir en fait est forcément lié avec la religion même en occident ici en france là où nous vivons aujourd'hui ils ont séparé la religion et l'église qu'en 1905 d'accord la loi de séparation de de l'état et de la religion le christianisme mais quand même le pouvoir et la politique et la religion c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça même dans le courant pourquoi les gens disent que vraiment le pouvoir est toujours lié avec avec le pouvoir parce qu'il y a dans la surat al-Imran il ya une partie là bas que les gens il ya beaucoup de personnes le savent où il dit on est là où m'a malika moulin qui tueur moulin comment ça va t'en dire moulin qui mante ça ou tu mante ça ou bien dit qu'il n'a qu'à la coulisse à une radio en fait dit et donne le pouvoir à qui il veut il arrache le pouvoir à qui il veut et il en fait il donne la puissance à qui il veut et là le bien est en s'est mis d'accord bon la traduction n'est pas clair mais c'est en quelque sorte voilà mais voilà sans vouloir trop 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 parler je vais laisser la parole à d'autres personnes aussi mais franchement j'apprécie ce que vous faites moi je suis en face mais franchement chaque jour je suis ce que vous faites je pense que vous faites beaucoup de choses que les guinéens n'osent pas certains guinéens n'osent pas le faire c'est pas parce qu'il y a la majorité silencieuse aussi qui connaissent beaucoup de choses ou qui ne veulent pas parler parce que tout le monde ne veut pas s'apprécier franchement on vous encourage et dieu vous protège et protège les guinéens on se donne les mains qu'on travaille ensemble qu'on arrête de l'ethnocentrisme aucune ethnie n'est supérieure à une autre en guiné il faut qu'on travaille ensemble les états nous les autres états nous regardent la place de la guiné au niveau international c'est ce qui doit nous préoccuper parce qu'il y a les états qui sont à côté de nous là-bas là c'est la néol libéria sénégal et quelque chose comme ça et la haine là on doit arrêter ça enfin qu'on est il est là il est né contre vraiment les peules s'il prend par exemple l'exemple souvent sur le nigéria c'est parce qu'il sait que là-bas le choc d'état du nigéria c'est un peu comme madou bohari chaque fois il faut pourquoi il prend cet exemple mais bon bref je vais je vais arrêter comme ça et je vous remercie de m'avoir pris et franchement je vous encourage merci bonne fuite et bon courage merci beaucoup car la roupe est merci merci allo 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 bonsoir ma soeur bonsoir bonsoir comment ça va vous me recevez très bien voilà merci de l'opportunité à raja marie si ce coup et avant de commencer permets moi de te remercier remercier allah nous d'avoir donné une personnalité comme toi parce que quand moi je te regarde j'ai affilé ou full of nous c'est plein de lumière parce que je suis souvent émotionné quand je te regarde donc parce que quand je regarde je suis dans les réseaux sociaux je fuis j'aurai que je vois que je n'aime pas heureusement tu es là quand je fuis que je peux tomber sur quoi pas y'a c'est des guinéens ou des guinéens qui essaient d'imposer leur mode de vie en ne passant pas par les écritures l'islam l'islam du prophète ils essaient d'imposer la valeur des blancs dans les plages des choses pour me promouvoir l'illégalité la débauchant et autres je n'en passe mais tu nous affasse ces larmes là Dieu merci allah donc ma soeur tu sais la guiné comme tu dis là il faut en parler quand tu ne parles pas tu peux pas tu veux pas sensibiliser tu veux pas enlever les gens dans le fond vers la lumière dans l'obscurité vers la lumière si tu ne parles pas deux fois les gens agissent en tout ignorants sans comprendre donc tu peux pas en parler oui donc merci pour ça aujourd'hui il y a une très malcompréhension ma soeur sinon la guiné je me j'ai pas rentré dans les histoires et à monsieur fama qui a parlé à ce frère qui vient de parler là mais prenons terre à terre il a parlé de saïkoula dans l'eau intellectuellement saïkoula est surpassé dans le truc d'intellectuels dans les études de sékoutouré il était le président de l'assemblée territoriale française cette assemblée nationale cette assemblée territoriale française a été transformée pour la première fois l'assemblée nationale guinéenne saïkoula était là avec sékoutouré sékoutouré est allé jusqu'à enfermer sa soeur quand saïkoula est mort c'est quoi dit ce monsieur ne m'a jamais trahi s'il y a eu quelqu'un qui a trahi l'autre c'est moi et nous savons les conditions dans lesquelles saïkoula est parti mais ça c'est la guiné malgré qu'il soit des démons mais c'est des guinéens c'est pas une seule partie qui a géré même si l'autre avait pris le dessus parce que c'est touré tellement qu'il a qu'il voulait la force il a même été le chef suprême de la révolution donc du pdg alors que cela devrait revenir à une autre guiné à saïkoula mais il a pris tous les règles du pouvoir et l'exécutif et le parti donc quand c'est une histoire qui était là prenons du temps j'en lance en a compté les gens ont la coupe mermoire comment le pp a été créé c'est l'âge bureau qui a créé le pp qui a servi le pdg pendant toute sa vie mais quand ce monsieur il a créé le parti le pp pour soutenir le général à sa la comptée il est devenu le président de l'assemblée nationale le secrétaire général du pp il s'intéresse qu'à un moment donné nous savons il ya eu divorce parce que le général à sa la comptée avait raison sur toutes les analyses sur alpha condé que alpha n'aime pas la guinée c'est un aventurier il avait raison mais voit les principes et l'âge bureau a soutenu à a soutenu le l'actuel l'actuel dittateur anglais à saakonde et il a respecté tout fait et tout ce qui est tous ces droits au niveau du parlement du bien donc n'est pas et c'est un soutenu et l'âge du bois cardio qui est même venu dire à des camarades quand ce monsieur a pris le poids you have to clean your side c'est à dire il faut nettoyer ton nanantou de coton côté là il faut nettoyer pas telle loi c'est que les connaissances mais ce monsieur n'avait rien compris et nous avons la suite donc ça ça c'est la guinée qui a trahi l'autre après donc pour moi il ya eu les élections dont tu parles tous les temps il ya eu les événements de courrouça et ségris lorsque c'est l'autre est prêt avec les religieux pour aller en haute guinée pour carmelter les esprits des uns et des autres qui a refusé c'est pas alpha kondé donc qui a volé les élections c'est alpha kondé qui manipule ou empoisonner c'est pas le rpg donc nous avons ceux qui ont trahi ceux qui trahissent le peuple du guinée depuis donc ça il faut qu'on en parle donc maintenant comme tu dis que c'est des faits sataniques même le bonheur on peut nous satan peut nous refuser le bonheur les sorciers peuvent nous refuser le bonheur parce que le sorcier paiement parmi son fils unique c'est ce qui se passe c'est l'une d'aller bien mais quand vous le mettiez va mourir au pouvoir qui vous dit s'il va mourir au pouvoir les gens ont la mémoire coûte il ya du temps j'en lance en raconté qu'est ce que les jeunes les autres la visée à tous les moulins moules 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 et moules et ça dit il s'aime pas nous au sein de l'ufdg je suis de l'ufdg il ya des voix au sein de l'ufdg nous sommes démocrates oui nous c'est l'usale ne peut pas nous imposer des dictatures s'il l'impose c'est pas l'heure puis on va l'enlever ça je veux dire aujourd'hui aujourd'hui même il ya la système satanique et snf de nous attaquer au sein de l'ufdg parce que souvent on dit c'est le timide alors que c'est un homme de dieu parce que satan et dieu là ça peut pas aller ensemble les enfants pensent qu'il est timide il est slow il est ceci de quoi il a dit qu'au lieu que la guinée brûle ça laissez un pas qu'on ne fait que la communauté internationale est venue j'ai raison c'est vrai mais laissez-le c'est ce que c'est que les gens analysent mais moi je préfère que la guinée ne brûle pas vous comprenez donc toutes choses à son terme c'est allah qui dit ceux qui refusent ça ne comprendront jamais donc comment ça c'est que tu as dit là la guinée a ensorcellé c'est vrai sinon ce ne sont pas les cassouris qui ont dirigé qui ont manipulé le régime de l'ansanaconté ce ne sont pas les hannama foudé il était hier là empêcher l'aventure parce qu'on a suivi maman de cela à dire que non non quand c'est l'eau d'aller qu'il a voulu déformer l'histoire c'est pourquoi on l'a enlevé c'est parce qu'il a nommé des gens que le géant ne voulait pas qu'ils quittent c'est faux c'est faux c'est nous il a présenté son gouvernement les manipulateurs sont allés voir le géant là lui il est convent il est malade il a avancé en âge je comprenais plus rien oui c'est l'eau dit si moi je ne fais pas à travers que les gens que j'ai nommé là les cassiques là les voleurs là les mamadutila là avec à cause de qui la guinée a brûlé parce que vous savez ce que c'est l'eau à faire pour combattre la corruption aller aux élections en 2005 les mamadutila sont allés en prison donc parce qu'il voulait affinir et convaincre les institutions internationales il est allé au bout de son mais on savait ce qui se passe les guinées se sont levés c'est comme on disait aujourd'hui du côté de kindia vous savez pour terminer ablai est reparti en prison parce que simplement il n'ose pas dire maintenant tu as perdu les élections quand tu dis ça tu vas en prison c'est dommage ablai va là c'est parce qu'il a retourné le contribuable les taxes minier là à la préfecture que les vieux faucons on dirait si l'il a resté ici on va plus manger on n'a pas on va pas avoir où manger ils oublient qu'ils sont musulmans ils ont oublé qu'ils sont militants et musulmans c'est des musulmans c'est des musulmans c'est des musulmans ablai va là il a pris il est allé il a mené le combat pour retourner les restournes des taxes du à kindia on dit non si ce bestiaux l'arrête on va pas avoir mangé et on doit il faut le chasser il y a certains qui accusent ablai va pour n'avoir pas écouté les vieux faucons là manger des gens qui n'ont pas compris qu'il faut aller jusqu'au bout le combat tu mets tu crois que c'est tout le monde qui aime ça mais tu vas persévérer si vous ne persévère pas tu vas aller tu vas échouer donc ablai va jusqu'après c'est le président c'est le maire de kindia il a toujours clamé ça il a raison parce que on l'a remplacé par un dieu de 80 ans qui nous connaît qui ne voit plus rien donc pour service des vieux faucons de kindia pour manger le contribuable c'est-à-dire le peuple qui doit revenir aux miskin aux handicapés aux femmes aux enfants pour reconstruire la kindia les infrastructures routières écolières et autres il faut mettre les gens c'est-à-dire nécessitons ça oublions ça les ponts les écoles les hôpitaux mettons ça de côté nous mangeons mettons les gens qui peuvent nous donner à côté donc ma soeur oui tout revient c'est quoi ablai va c'est un grand homme ça fait dix minutes un grand temps donc pour terminer parce qu'il y a beaucoup de gens dans combat là il est noble il faut combattre la solterie anglais moi je suis contre ceux qui disent il faut passer ce monsieur qui vient de passer il a fait une très belle intervention mais dit que le pouvoir c'est le pouvoir il faut passer par tous les moyens c'est pas islamique la compétition elle est là il est riche et pourquoi pour compétire respecter les lois dire que tout le monde peut pas être président mais mettons et demandons les guillemets pour que les guillemets s'exprime en toute liberté c'est parce que tu vas gagner la prochaine fois une autre tu vas gagner est-ce qu'on a besoin d'égorger quelqu'un pour ça est-ce qu'on a besoin d'aller en guerre est-ce que la Céline doit vendre son âme la Céline doit vendre doit vous savez ma soeur il y a beaucoup à dire dans ce pays donc pour un point continue le combat ça fait 11 minutes hein oui ça fait 11 minutes voilà donc continue le combat le changement arrive je suis en train de signaler la vidéo les bonnes à rien là je suis en train de signaler la vidéo les bonnes à rien là je n'ai pas besoin de vous dire ça vous vous voyez pas quand c'est orange ah dis donc je suis pas payé je vous l'ai dit je ne suis pas payé mon salaire c'est les coeurs c'est les partages les bonnes à rien qui vient d'ici là vous les chassez le sujet de demain d'hier je vais revenir là dessus si vous êtes des hommes vous vous présentez ce que le fédéral l'a dit je me rappelle quand nous étions petits les gens le disaient que les peuples peuvent prendre le pouvoir ils peuvent mais ils sont divisés ils n'ont qu'à s'organiser il y avait feu siragio et feu bam ils ont franchi ce camp les gens là se sont battus mais n'a d'amoraux qui attend la mort là tu as du long chemin hein mon cher tu as du chemin c'est pas d'enfantéa qui donne le pouvoir d'y attendre que alpha meurt glisser la balle non 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 prennent les menteurs les gros communiquants menteurs qui viennent déformer la vérité si depuis que j'ai commencé de parler l'affaire de cognac et là ils se sont jetés sur fama cantine et c'est les mêmes pour étouffer l'affaire de cognac qui est à dire hé 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 non mais je n'ai pas eu le bas quoi l'affaire n'a pas eu le fira n'a pas eu le fira vous aurez des sujets à dire les bons à rien quand je finis de parler venez face et venez parler après dépendez de mon âme j'ai une belle et une grande âme d'amoraux peut faire ça faut continuer à commencer à vous battre dès maintenant eux ils ont franchi tous ces cap là ils ont franchi tous ça je me rappelle de ça on dit que non pourquoi les peurs ont beaucoup de parties pourquoi il ne s'associe pas et mouna pas la manette mais elle n'a pas la manette ils se sont associés ça aussi ça vous dérange ils ont fait un long chemin ils ont eu tous les parcours tous les parcours la mort aussi a commencé c'est eux vous pensez que à la il ne voit pas les choses qu'ils ne nous regardent pas c'est le raccala qu'on est en train de pousser à cause de votre votre affaire de 3e mandala il n'y a plus de secret je vais tout dit ici je suis venu parler je sais j'ai encore parlé de votre réunion mondiale de sorcellerie qu'un fou de carrière et il ya trois jours mais vous savez la ville de sorcellerie là ça c'est leur ville en sorcellerie je sais pas si c'est la même taille que nos villes il ya conseil il ya malif et qu'à l'étoile c'est le bac et la sorcellerie mondiale ce n'est pas pour carrière